Bonjour à tous les gloobistes. Comment ça va, Ousra Koumlebes ? Tout le monde, la question d'aujourd'hui. Ça c'est une question qui débarque. Bzev. Je vais la lire. Parce que je sais que ça va intéresser beaucoup de monde. Les gens qui veulent se casser de l'Algérie ou de France, de partout, et qui veulent venir ici, habiter aux Etats-Unis et suivre le rêve américain. Est-ce que le rêve américain vraiment existe ? Tout dépendra de la personne, bien sûr. Mais je vais la lire. Salaam Jamo, first thank you. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je suis en train de suivre un régime blablabla. Il perd du gras. Il a 19 ans, il habite en Algérie. C'est un étudiant en médecine, comme GTNR. Et la première question, il veut quitter l'Algérie, sérieusement. Il veut vivre aux Etats-Unis. Il veut savoir combien ça coûte un studio. Est-ce qu'il peut avoir un boulot aux Etats-Unis. Aussi, il veut savoir l'idée. Il paraît que ça coûte à peu près 23 000 dollars par an pour étudier ici. Et est-ce que je peux les payer directement ? Je ne sais pas, moi. Je ne suis pas le maire de la Californie. Il veut des conseils. Alors, je vais vous parler de tout ça. Donc, la plupart des gens me posent la question, comment peut-on vivre aux Etats-Unis ? Parce que les gens veulent, bien sûr, quitter leur pays pour avoir une meilleure vie. Mais la vie, c'est quoi une meilleure vie ? Nous, on focalise sur la vie et on oublie la chose la plus importante, c'est, on ne vit pas pour cette vie. On vit, il faut qu'on vive notre vie comme des touristes, comme notre prophète nous l'a dit. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne veux pas entrer dans le sujet de la religion, mais juste pour vous montrer et vous dire que j'ai choisi de quitter l'Algérie parce que je voulais atteindre un objectif. J'ai pensé comme un malade. L'autre temps, en 1988, c'était plus facile que maintenant parce qu'on pouvait quitter l'Algérie ou la France ou partout pour aller autre part. Mais malgré qu'après avoir quitté l'Algérie en 1988, après trois ans, ils ont bloqué tout. Donc, si vous débarquez dans un pays, bien sûr, vous allez avoir des problèmes. Bien sûr, vous allez changer d'attitude, vous allez changer d'environnement. Vous n'allez pas vous adhérer rapidement à la vie des autres gens. Il faut s'adapter. Donc, les gens croivent que lorsqu'ils débarquent, ils vont s'adapter rapidement. Moi, je connais des copains qui ont débarqué ici ou en Angleterre. Ils voulaient la vie, ils voulaient le, 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 comment on dit ici en Algérie, le tail wheel. Quelque chose qu'on focalise sur et on oublie notre religion. La même chose pour moi. Alhamdoulilah, j'ai retrouvé le bon chemin grâce à Dieu. Mais, on oublie les choses les plus importantes. Donc, j'ai eu des gens qui sont venus, qui ont quitté l'Algérie, qui ont quitté et ont débarqué dans un pays où ils croyaient qu'après deux mois, ils détestaient, ils repartaient chez nous. Ils repartaient. Moi, j'ai des copains qui sont repartis, ils n'ont rien à foutre. Ils se disent, moi, je déteste ce pays. Je veux repartir en Algérie parce que c'est mon pays. Moi, j'ai décidé de rester dehors parce que je voulais réussir dans ce que je voulais faire. J'allais devenir médecin, mais ça ne me disait rien parce que ma passion était devenue ce que je suis devenu maintenant. J'ai toujours, depuis jour J1, je voulais être un coach professionnel et être un culturiste professionnel. Donc, j'ai fait tout dans ma vie pour arriver à ce que je suis arrivé. Donc, en Angleterre, c'était facile parce qu'on était des étudiants. Après, tu as un seul choix. C'est te marier pour rester dans le pays. Ou si tu as une qualité que les autres gens n'ont pas, tu peux rester ou avoir beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir avoir un visa de rester dans le pays. Aux États-Unis, c'est différent parce que les États-Unis, les gens, dépendent trop sur... Enfin, les Américains, il faut que tu aies une qualité que les Américains n'ont pas. Comme moi, par exemple, comme moi que je suis venu ici, j'étais un athlète professionnel. C'est pour ça que j'avais quelque chose qu'ils n'ont pas ici dans le milieu de fitness. C'est pour ça qu'ils m'ont donné ma green card. C'est ce qu'on appelle O1 visa, 0-1, le O1 visa. C'est-à-dire que tu débarques avec une qualité qu'ils ont besoin ici aux États-Unis, dans le milieu de fitness. Donc, on m'a offert un boulot lorsque j'étais en Angleterre. Donc, en Angleterre, bien sûr, j'étais marié. C'est pour ça que j'ai pu rester en Angleterre. Mais après l'Angleterre, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a offert un boulot. On m'offrait des boulots de 1995, 1996. Tout le temps, je ne voulais pas parvenir ici parce que ça ne me disait rien. J'étais mieux confortable à Londres que aux États-Unis. C'est en 2001 que j'ai décidé de venir ici parce que j'ai eu ma carte professionnelle. Et je devais, il faut que je sois ici pour achever, parce que c'était le milieu. Je commençais à faire les compétences professionnelles. Toutes les compétences étaient aux États-Unis. Donc, j'étais obligé à plusieurs moments de faire un boulot. C'est pour ça que j'étais ici. Donc, répondre à tes questions, je ne sais pas. Tu sais, venir ici, ce n'est pas facile comme tout le monde croit. Tout le monde galère. Tout le monde galère ici parce que si tu tombes malade, tu es dans la rue. On ne te traite pas. Il faut payer pour tout ici. Il faut payer pour tout. Je suis en Californie pour gérer ce que je fais. Je vous donne une idée. Les gens, ils ne vont pas croire ça. Mais j'ai besoin d'à peu près 10 000 euros par mois pour payer toutes mes factures. 10 000 euros. Donc, les gens qui sont en train de me regarder, ça, je crois que c'est la paye de quelqu'un d'un an ou six mois en Algérie ou en France. Je ne sais pas moi. Il me faut 10 000 euros par mois pour payer juste mes factures. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, si tu veux venir ici, il faut vraiment avoir une qualité que quelqu'un n'a pas. Tu es un étudiant, ça va être très, très difficile. Il faut que tu payes. Il faut avoir de l'argent. Si les gens, si tu viens d'une famille riche, ils veulent t'envoyer ici pour payer dans une université ou quelque chose comme ça. Bien sûr que tu vas débarquer ici. Lorsque tu as tes degrés, bien sûr, après ça, tu peux rester. Tu peux, peut-être, tu peux rester ici. Tu trouves une compagnie qui va te donner le permis de travail où ils veulent te prendre dans leur compagnie. Et là, tu peux rester. J'espère que j'ai répondu à ta question. L'autre question, can I get a job in any job while in the U.S.A.? Est-ce que tu peux avoir du boulot ici? C'est ce qui est marrant. Tout le monde se plaint ici aux États-Unis qu'il n'y a pas de boulot et tout, mais tu peux travailler ici. Je ne vous encourage pas, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire, venez ici travailler. Mais c'est celui qui a du cœur, il peut travailler n'importe où. Les gens se plaident trop. Moi, je connais des gens ici, ils sont en train de se plaindre tout le temps. Mais ils ne veulent pas bosser. Il faut bosser. Moi, j'ai nettoyé le parterre. J'ai nettoyé les cuisines. J'ai nettoyé tout. J'ai travaillé dans ma vie. Sans arrêt, six jours par semaine, de 9h du matin jusqu'à 10h du soir avec un break de 10 minutes. Et j'ai été payé 150 dollars par semaine. La guerre. La galère. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Sous-titrage ST' 501